Bonjour, je m'appelle Marceau Grèce et j'ai soutenu une thèse en géophysique en 2017 portant sur l'imagerie sismique et électrique du volcan Solfatara ainsi que la modélisation de son système hydrothermal superficiel. Cette thèse a été réalisée au sein du laboratoire des sciences de la terre ISTER, à Chambéry et à Grenoble. Au cours du XXIe siècle, 274 000 personnes sont décédées d'un aléas volcanique tels que des projections de cendres ou des coulées pyroclastiques. Aujourd'hui, ce risque s'est relativement accru puisque 10% de la population mondiale réside dans l'une des 550 zones d'exposition des volcans continentaux actifs. C'est dans ce contexte que le projet européen METSUV a vu le jour en 2013 afin d'améliorer la compréhension et la surveillance des volcans méditerranéens. Ce projet a comporté deux cibles principales, l'Etna en Sicile et Naples en Italie. Naples et ses 3 millions d'habitants est une région où le risque volcanique est l'un des plus élevés au monde. Cette zone urbaine est entourée par deux complexes volcaniques actifs. Le plus connu est le Vesuv, situé à moins de 10 km au sud-est de Naples. Il est tristement célèbre pour avoir enseveli la ville de Pompéi en 79 après Jésus-Christ. Toutefois, sous l'agglomération napolitaine se cache une seconde structure volcanique moins connue, mais bien plus imposante, appelée les Champs-Flécriens. C'est le plus grand complexe volcanique d'Europe où se sont produits plus d'une centaine d'éruptions explosives, dont deux super-éruptions il y a 38 000 et 14 000 ans. L'effondrement formé par la vidange de ces anciennes chambres magmatiques a formé deux caldéras d'une dizaine de kilomètres de diamètre, représentées sur cette carte par les zones rouges et noires. Ce cratère possède un système hydrothermal relativement développé, ce qui le rend difficile à étudier. Un système hydrothermal est une zone de circulation d'eau au sein du milieu poreux et fracturé, en réponse à une source de chaleur. Ici, une chambre magmatique située à environ 8 km de profondeur, sous la caldérale des Champs-Flécriens. L'un des problèmes majeurs rencontrés par les scientifiques afin de prévoir une éruption volcanique est lié à l'interaction entre ce système hydrothermal et le système magmatique. En effet, les interactions entre eau, gaz et roche sont des phénomènes complexes relativement méconnus. Il en résulte une difficulté à comprendre, d'une part, l'état réel du système volcanique, et d'autre part, son évolution lors d'une reprise d'activité. L'objectif de ma thèse a consisté à améliorer l'état des connaissances actuelles du système hydrothermal de la Solfatara, au travers d'une approche multidisciplinaire menée en deux phases. Tout d'abord, obtenir une image précise du sous-sol au travers de plusieurs méthodes géophysiques innovantes. Les résultats obtenus ont ensuite été utilisés pour réaliser un modèle des commandes fluides, et ainsi mieux comprendre et contraindre le fonctionnement du système hydrothermal. Afin d'étudier le sous-sol de la Solfatara, j'ai utilisé deux techniques d'imagerie géophysique. Tout d'abord, en injectant plusieurs dizaines de milliers de fois un courant électrique dans le sous-sol, j'ai pu reconstruire en trois dimensions une cartographie de la résistivité électrique. Cette propriété physique nous renseigne sur la structure géologique et hydrothermale du volcan. Ensuite, grâce à un réseau de capteurs, j'ai pu localiser des milliers de sources sismiques et ainsi mettre en évidence la circulation de fluides au sein de l'édifice volcanique. Vous pouvez observer ici la principale zone active du cratère de la Solfatara, comportant un champ de fumerolles qui libère plusieurs centaines de tonnes de CO2 et de vapeur d'eau par jour. Regardons maintenant les résultats de l'imagerie géophysique sous cette zone fumerollienne. En surface est représentée une carte de température avec les deux principales fumerolles symbolisées par les lettres A et B. Le volume rouge en profondeur est un réservoir de gaz alimentant ces deux fumerolles au travers de deux conduits distincts représentés en rouge et en vert. Grâce à cette imagerie géophysique, un modèle d'écoulement de fluides a été réalisé. Il décode pour la première fois les différentes compositions géochimiques entre ces fumerolles du fait d'une interaction entre les fluides magmatiques et le système hydrothermal. Ces découvertes permettent désormais de mieux comprendre le fonctionnement du système hydrothermal de la Solfatara. Grâce à ces travaux, une nouvelle étape est déjà lancée. Elle a pour but d'étudier, en temps réel, les changements de résistivité électrique du sous-sol et ainsi repérer des signaux précurseurs d'une éruption. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada